Alors, est-ce qu'on a le droit de faire ce que nos parents nous demandent quand on sait que ça va leur faire faire une avera ? Alors, on va avoir deux cas qui sont un peu différents l'un de l'autre, et c'est pour ça que dans la lacha, il peut y avoir une différence. Si par exemple, un père demande à son fils de lui servir à manger ou à boire, et le père, on sait qu'il ne va pas faire la bracha. D'accord ? Mon père, il ne fait pas la bracha, c'est comme ça qu'il se comporte. Je sais qu'en lui donnant à manger ou à boire, à cause de moi, entre guillemets, il va manger sans bracha. Alors, l'achat dit que dans ces cas-là, je n'ai pas à me soucier de s'il va faire la bracha ou pas. Pourquoi ? Parce que moi, je ne lui fais pas faire directement un iso. Je lui donne, il veut, il fait la bracha, il ne veut pas, il ne veut pas la bracha. Évidemment que la meilleure solution, ce serait soit de le convaincre, soit de manger avec lui, de faire la bracha pour la quitter. On part dans un cas où, évidemment, ce n'est pas possible. A l'inverse, si par exemple, un père qui part, qui n'observe pas les mitzvot, demande à son fils, donne-moi de la nourriture, et la nourriture, elle n'est pas chère. Alors, de nouveau, mitzah d'adzin, d'après la bracha, moi, je dois écouter mon père. D'accord ? Après, lui, il fait ses choix de manger ce qu'il a envie de manger. Mais les rami me disent que dans ces cas-là, il vaut mieux essayer de s'arranger pour ne pas leur donner à manger. Dans le cas de la bracha, on ne me dit pas qu'il n'y a pas de restrictions. Dans le cas où ce que je vais donner, c'est directement un iso, là, c'est différent. On voit que les maïs, quand on a le choix entre honorer ses parents, mais dans le côté de leur faire faire un iso, si c'est quelque chose qui est assourd de façon directe, ça pose un problème. Si c'est assourd, mais de façon indirecte, à ce moment-là, je dois honorer mes parents et faire ce qu'ils me demandent. OK ? Maintenant, il y a d'autres cas intéressants. Si, par exemple, mon père, il me demande, je ne sais pas, moi, il me demande de lui réparer sa télévision. De lui réparer sa télévision. C'est la réveillée chanel. Télévision, non, mais même en semaine, la télévision, c'est problématique. D'accord ? Est-ce que je dois lui réparer ou pas ? Il ne voit que les infos. Hein ? On ne sait pas si... Quand la télévision ne marche pas, il ne voit même pas les infos, c'est un kiff. Encore mieux. Non, je sais qu'il ne voit pas que les infos, il voit des films, il voit ceci. C'est pas kiffer des choses. Bon, OK, moi, je suis contre. D'accord ? Il me demande de lui acheter un journal, je sais que dedans, il y a des images qui ne sont pas belles. Et c'est un problème. D'accord ? Est-ce que je dois faire ce qu'il me demande ou est-ce que je dois le plus préserver ? C'est vrai qu'il y a des problèmes où il vaut mieux essayer de s'organiser pour dire « j'ai juste perdu mon tournevis ». D'accord ? C'est arrangé pour ne pas le faire. Maintenant, euh... De mentir, alors. Comment ? De mentir, alors. Je dis de s'esquiver. Si j'ai perdu mon tournevis, je n'ai pas perdu mon tournevis. D'accord, bravo acquis, bonne question. Trouvez une autre excuse pour essayer de vous esquiver. D'accord ? Un tournevis pour le journal, ça ne marchait pas. D'accord ? Maintenant... C'est du vice ? Une autre question intéressante. Ok ? Mon père me demande de lui donner quelque chose. Alors, bien d'air, demain, on verra. S'il me demande quelque chose qui est mauvais pour sa santé, qu'est-ce que je dois faire ? D'accord ? Maintenant, ce n'est pas ça. Il me demande de lui donner quelque chose qui va le rendre, entre guillemets, méprisable. Par exemple, un fils, il sait que son père, il force un peu sur l'alcool. Et quand il boit, il a un comportement qui le rend un peu ridicule aux yeux des autres. Il me dit, mon fils, va m'acheter une bouteille de vin, ou amène-moi une bouteille d'alcool, ou de ceci ou de cela. Qu'est-ce que je dois faire ? Si je lui dis non, je lui manque de respect. Si je lui dis oui, il se manque à lui-même de respect. Il m'entraîne dans une pièce et puis qu'il le faut tout seul. D'accord, vous avez compris la question ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Non, mais c'est pour le donner. Hein ? Non, évidemment que si je peux raisonner mon père, il n'y a pas de question. Mais je ne peux pas. Mais est-ce que là, il n'y a de l'alcool ? Non, mais ne me sortez pas des possibilités où la question ne se pose pas. Non, mais est-ce que là, il n'y a pas de problème ? Si je peux m'arranger pour qu'il le passe pas, il n'y a pas de problème. Mais là, je ne peux pas m'arranger. Mais est-ce que là, il n'y a que là, les enfants ont presque un devoir de préserver aussi les parents ? C'est ça la question, ça va être. Mais d'un autre côté, en lui disant non, tu lui manque de respect, c'est un sourd de dire non à son père. D'accord ? Maintenant, bon, il peut y avoir plein de choses. Peut-être que moi, j'ai honte que mon père, il soit alcoolo. Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour mon père ? Alors, les maïsées d'Allah Khadid comme ça, l'obligation d'honorer son père, ok, elle fait que je dois faire attention à son cavonne. Donc, ça veut dire que, Mitzan al-Din, je ne dois pas lui donner sans lui manquer de respect. Voilà ce que c'est l'Allah Khad. ok voilà c'est fermé trouver un moyen mais attention jacques il va vous épingler vous êtes inventeur ok trouver un moyen trouver un moyen peut-être qu'il vaut mieux mentir dans ces cas là pour ne pas dire la vérité ok maintenant alors ça veut dire que si j'arrive pas et s'il s'énerve etc j'ai un problème voyez je suis obligé de choisir entre deux entre deux attitudes qui les deux sont négatives ok d'accord mais vous l'avez servi dix fois je n'ai pas d'accord il faut être conscient du problème ok il faut être conscient du problème c'est à dire que vraisemblablement il semblerait qu'il vaut mieux il vaut mieux ça dépend aussi dans quelle est son attitude c'est à dire que si le père il boit puis ça mange partout dans un rue et que vraiment il y a aussi une différence c'est à dire que c'est un problème de ce qu'on appelle le carone abriote c'est à dire que le respect de la personne elle-même indépendamment du respect du père ou de la mère ok maintenant voilà ce qu'a dit l'alakha l'alakha dit je dois l'empêcher mais béné-ré-ré-ré-ret ok c'est à dire qu'elle me dit pas qu'est ce qui se passe je n'arrive pas à l'empêcher sans 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 être suffisamment élégant après chacun et chacun il doit s'introspecter pour savoir est-ce que vraiment il vaut mieux c'est plus un manque de respect de médicaments ou plus un manque de respect de le laisser se mépriser tout seul aux yeux des autres il ya toujours dans un certain cas ce qu'on appelle un chic ou la date c'est à dire une réflexion personnelle et chacun il doit par rapport à la situation prendre la décision qui va le plus ce qu'on n'aurait c'est pas